Bonjour à toutes et à tous, ici Mister Antonax, et oh mais qu'est-ce que c'est que ce bazar ? Et bien en fait là je me trouve dans la chambre n'importe n'aoua, que c'est comme ça que j'appelle ma chambre de réserve, en fait c'est là où sont stockés tous mes jouets dont j'ai plus besoin, mais ce n'est pas le sujet de la vidéo, puisqu'aujourd'hui j'ai décidé de vous montrer cette magnifique décoration que j'ai eu à mon anniversaire à mes 18 ans, qui a été faite par ma chère mère, que j'apprécie assez, je remercie ma mère pour avoir fait cette fresque représentant mon parcours, et aujourd'hui j'ai décidé de retracer l'histoire de ma vie, de l'époque où je suis né, jusqu'à mes 18 ans, donc du coup je vais vous montrer un peu les détails de cette fresque. Alors nous commençons en 2001, l'époque de ma naissance, en fait tout ce qu'il va y avoir ici c'est des moments clés de ma vie sur la télé en fait, pas dans ma vraie vie en fait, ici nous sommes en 2001, et nous voyons des extraits de différents dessins animés, comme par exemple là c'est la maison de Mickey, vous avez ici Olivier Tom, parce qu'il faut savoir qu'à l'époque je regardais beaucoup Olivier Tom, les rats que j'ai regardé sur Gully, vous avez Cornel et Bernie que je regardais sur Gully, ici le petit scientifique que je regardais sur France 5, Bob le bricoleur que je regardais sur France 5 également, et aussi pendant la fresque, si vous voyez des espèces de colliers comme ça, c'est des colliers que j'ai fait soit chez ma grand-mère, soit au centre aéré, donc voilà, je vous montre ça, ensuite vous avez aussi Milo, une image de Milo le lapin ici, vous avez une image de Bob l'éponge avec Carlo ici, parce que je regardais beaucoup ça, Grabouillon que je regardais sur France 5, Trotron que je regardais sur France 5, la majorité des trucs c'est des trucs que je regardais sur France 5, ensuite vous avez l'inspecteur Gadget ici, que je regardais sur France 5, l'hôpital est le top, les Koopalings qui sont des boss de Mario Bros que j'ai affronté souvent dans ma vie, la famille pirate que j'ai regardé sur Gully, vous avez ensuite les membres de la Team Rocket de Pokémon Or et Argent Soul Silver que j'ai eu sur ma DS, c'était mon tout premier jeu Pokémon, ensuite vous avez Tintin ici que j'ai regardé sur France 5, les Teletubbies que j'ai regardé, il y a Kari ici, vous avez aussi la Team Skull ici, My Little Pony qui est un dessin animé qui m'a beaucoup marqué, vous le savez, ensuite vous avez JJ le petit avion qui est un dessin animé qui m'a marqué, les Piratros de Sam Sam qui sont des méchants très emblématiques d'une série que j'aime bien, qu'on les voit sur la planète marche, tout ça voilà, les Boxers de Punch-Out ici, que vous connaissez sûrement si vous avez déjà vu mes vidéos de Punch-Out, oui, mes toutes anciennes vidéos, ensuite vous avez Martin Mystère ici, qui est un dessin animé que j'apprécie, Arthur qui est un dessin animé que j'apprécie aussi, que j'ai vu sur France 5, Rolly Polioli qui est un dessin animé que je regarde beaucoup, d'ailleurs que vous pouvez retrouver sur la playlist Best of Us Ever, ensuite vous avez une image de My Little Pony avec écrit Joyeux Anniversaire Anthony parce que c'est mon anniversaire, une image de Cornelie Bernier ici, vous avez Clifford ici, un dessin animé que j'aime bien, encore une image de T.T.Biz, vous avez ici les Totally Spies avec Jerry qui est un personnage que j'apprécie avec les Totally Spies, Beyblade Burst parce que c'est un dessin animé que j'ai regardé sur Gully que j'ai apprécié, Oui Oui parce que c'est un des meilleurs dessins animés que j'ai vu et aussi d'ailleurs anecdote, j'ai rencontré Brigitte Le Cordier, la doubleuse officielle de Oui Oui en vrai, et ouais ça c'est la classe, je suis sûr que mon frère il serait dégoûté de savoir que j'ai rencontré la doubleuse de Oui Oui et que lui il n'a pas rencontré, tant pis pour lui, voilà, et du coup j'ai aussi une image de My Little Pony ici, vous avez aussi Butler et Dr Popotin, des méchants qui sont apparus dans Pac-Man, les aventures fantômes, ensuite une image de Mystique Rix, enfin Mystique Rix, enfin Mystique Rix, les Mystique Rix femelles que j'ai eu sur Pokémon XY, c'était deux Pokémon que j'aimais bien, vous avez Phino et Sournois qui sont deux méchants emblématiques de Oui Oui, vous avez aussi Dragon et les Gardiens du Ciel qui sont apparus sur Netflix, une série que j'ai beaucoup aimé sur Netflix, vous avez aussi du coup les Chevaliers du Zodiac parce qu'il y a un moment j'ai regardé la série abrégée de Stetachimis qui était drôle et j'ai regardé les Chevaliers du Zodiac, j'ai joué au jeu et c'était marrant, vous avez Fury de Power Ranger Dino Charge qui est un méchant cool, vous avez Dino Trucks qui est une série Netflix que j'ai regardé que j'aimais bien, ici vous avez Sledge, attention ça ne va pas être facile parce que ici je suis un peu bloqué par les affaires, alors ici vous avez Sledge de Power Ranger Dino Charge qui est un méchant super stylé, ici vous avez un duo que j'aime bien, l'Empereur Palpatine de Star Wars qui lance les éclairs avec le Dr Robotnik qui est mon méchant préféré, je rappelle que Robotnik c'est mon méchant préféré de tous les méchants, vous avez aussi ici les Hardball et Davis de Sonic Mania, ici vous avez du coup Milo qui est le bon chevalier d'or préféré vu que je suis le signe du scorpion, et là nous sommes en 2019 où il y a Dark Vador, le méchant blématique de Star Wars avec en bas Dark Maul pour représenter la prélogie, et d'ailleurs pour Milo si vous voulez savoir j'ai une mid-clos ici que vous avez certainement déjà vu dans la vidéo, enfin dans l'autre côté, dans ma chambre principale, si vous avez vu le tour de la chambre vous savez que j'ai une mid-clos, du coup voilà je vous la montre, et du coup il est marqué joyeux anniversaire Anthony, donc en fait cette fresque je vous rappelle voilà c'est l'histoire que j'ai vécu de mon enfance jusqu'à mes 18 ans, regardez 2001 à l'époque, et regardez je retrace tous les événements de ma vie pour arriver finalement ici, 2019 l'année de mes 18 ans, le monde adulte, bon bah voilà donc du coup, attention euh là, donc du coup voilà j'espère que cette petite vidéo de présentation de ma frise, quand j'étais petit qui retrace mon parcours jusqu'à mes 18 ans vous a plu, n'hésitez pas à laisser un commentaire et un pouce vert, et du coup je vous retrouverai bientôt pour de nouvelles vidéos sur la chaîne Mister Antonin Xallé, au revoir tout le monde ! Sous-titrage ST' 501